La radio du salon de la radio, génération jeunes talents. Alors, Rémi, ce bifort de ce concours des jeunes talents de la radio et la télé qui continue. On continue le tour d'horizon, alors on va pouvoir vous présenter tous les finalistes, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même trois finalistes par catégorie, il y a donc trois catégories, animateurs, journalistes, chroniqueurs, en radio et également en télévision. Attention au micro. En radio et également en télévision, donc ça devient 9 et 9, 18. Ah oui quand même, j'étais perdu là. Je vois que tu suis. Donc, un autre jeune talent, jeune talent de la télévision, vous le voyez régulièrement sur BFM TV, il présente le sport notamment, des chroniques sur le sport, il s'appelle Thibaut Géangrand. Bonjour Thibaut. Salut, bonsoir. Ça va ? Très content d'être là. Voilà, parce que Thibaut s'était présenté pour tout vous dire l'année dernière, il n'avait pas été dans la sélection. On n'avait pas voulu de moi. Bim, là ça y est, il est en finale. Alors qu'est-ce qu'on ressent à quelques minutes de ce grand moment ? Je suis très excité, c'est la première fois que je fais un truc comme ça et c'est sympa. Même de venir faire un peu de radio, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu. Parce que t'as fait de la radio déjà ? J'ai fait une école de radio et de retourner en radio, c'est super. C'est générique. N'est-il pas ? Avec justement un grand professionnel de la radio en face de nous qui fait partie du jury depuis quelques années déjà, le patron d'Alouette, la radio number one en région, Sébastien Lebois. Bonjour. Salut Aurémi. Bonsoir. Comment ça va ? Ben écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis un petit peu impressionné parce que finalement, c'est une personne qu'on voit régulièrement à la télé. Et oui. Et nous, on est dans le rôle des juges et on juge des gens qui passent à la télé et on a l'impression qu'ils ont des années d'expérience déjà. Pas du tout, je suis un enfant, bonjour. Coucou, c'est génial. C'est marrant parce que je t'ai dit tout à l'heure, mais il me semble que t'as déjà vu quelque part. Ben voilà, c'est sur BFM. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vous avais pas encore vu. Oui, mais c'est normal. Nous, c'est la radio. Nous, c'est la voix. On commence par ça et puis après... Et alors, Thibaut, justement, il a une originalité parce qu'il présente le sport de façon assez, non pas décalée, mais en tout cas, t'essayes toujours de mettre une petite pointe d'humour. Ben, je présente le sport comme je le vois, en tout cas. C'est vrai que sur une chaîne en plus de BFM TV où il y a souvent beaucoup d'actualités et qui n'est pas très marrante, je pense que le sport, c'est justement aussi une manière de respirer un peu dans cette actualité parfois douloureuse. Et voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui dit souvent à la fin de ses émissions, la télé, c'est que de la télé. Moi, j'aurais tendance à dire le sport, c'est aussi que du sport. Malgré les enjeux financiers. Oui, oui, c'est autre chose. Moi, les enjeux financiers, sur ma propre personne, ça ne touche pas encore. Comment tu t'es préparé, là, justement, à la prestation que tu vas nous faire tout à l'heure dans le cadre de la finale des Jeunes Talents ? Un petit peu de PlayStation 4 cet après-midi, PES 2015. Ça détend ? Ouais, voilà, non, non, on ne voit rien de spécial. Tu veux nous préparer quoi ? Je vais revenir un petit peu sur mon parcours et essayer de vous expliquer comment je me retrouve là ce soir face à vous. Très bien, ça donne envie, non, Sébastien ? Moi, je suis à fond, d'ailleurs. On est tous super excités. Normalement, c'est 18h. L'heure de démarrage, c'était 18h. Ça, j'ai des points pour la ponctualité. On a démarré à 18h ou on était à l'heure ? Oui, on était à l'heure. Non, c'est 19h. C'est 19h, la finale. Mais tu vois, ça, c'est un vrai mec de radio parce que toujours en avance, le respect de l'heure en la radio. Toujours, toujours. Ça veut dire qu'il nous reste trois quarts d'heure à discuter. C'est ça. Comme ça, on va pouvoir faire connaissance. T'as des choses à dire, Thibault ? Vous allez pouvoir faire connaissance. Non, non, mais là, on va passer à Deux Jeunes Talents et Deux Jeunes du Jury. Moi, je ne sais pas comment on met forcément. On explique la table. Le son de la transition. C'est ça. Je n'ai pas laissé la place, en fait. J'ai compris. Il faut rester avec tout. On est en direct du côté de la radio, du salon de la radio, w3x.salondelaradio.com, le hashtag Salon Radio. Et puis, dans un instant, on continue ce before du concours des Jeunes Talents de la radio et de la télé avec tout de suite pour le son Mutton Heads, Snow White pour vous. Génération Jeunes Talents Génération Jeunes Talents